Pinge Audio présente Salut, c'est Thomas Rosec Prendez-nous la messe ! Prendez-nous la messe ! Prendez-nous la messe ! C'est vital pour nous, c'est vital. La messe, c'est vraiment le centre de notre vie, c'est absolument vital. Je ne souhaite pas envoyer les policiers, les gendarmes verbaliser des croyants devant une église, et évidemment... Les portes de la cathédrale Sainte-Marie de Bayonne sont ouvertes malgré le confinement. C'est marrant comme les périodes électorales ont, comme pour les habitudes de consommation ou les coupes de cheveux, leurs effets de mode, leurs petits trucs du moment qui va et qui vient, le thème à succès qui ressurgit à chaque fois qu'une urne pointe le bout de son nez. Longtemps, ça a été l'insécurité. Depuis quelques années, c'est l'islam. Précisément, l'islam politique. Menace, brandi à droite comme à gauche, de voir en sous-main l'influence religieuse grignoter le cortex républicain de candidats, de partis ou de mouvements. Là où ça devient assez rigolo, c'est que s'il y a bien une religion qui politiquement a toujours eu du poids et de l'influence en France, ça n'est pas l'islam, c'est le catholicisme. On l'a vu très clairement fin 2020 avec la réouverture des lieux de culte, sous la pression des catholiques pendant que les amphis et les cinémas restaient eux désespérément fermés. Une influence d'autant plus subtile que, si on l'associe assez classiquement à la droite et au conservatisme, le catholicisme a aussi de longs et d'anciens liens avec la gauche et même avec les écolos. C'est ce qu'on va voir avec notre épisode du jour. Bienvenue dans le programme B. Notre invitée pour en discuter, c'est la sociologue Céline Béraud de l'EHESS, spécialiste du genre et de la religion, et notamment de la sociologie du catholicisme en France. J'ai commencé par lui demander s'il existe concrètement chez nous un catholicisme politique. En fait, il y a des liens multiples entre catholicisme et politique. Il y a ce qu'on voit peu en France, c'est-à-dire des hommes ou des femmes politiques qui revendiquent publiquement leur identité confessionnelle et qui font de cette identité confessionnelle catholique le support, pas seulement de leur engagement, mais aussi des prises de position qui seront faites dans le débat public. Il y a quelques figures comme ça, mais elles sont extrêmement marginales. En revanche, il y a d'autres formes d'influence entre catholicisme et politique, notamment par les biais des formes de socialisation qui ont pu marquer plusieurs générations d'hommes et de femmes politiques, qui continuent parce que ça construit ce que ces hommes et ces femmes sont, probablement à les rendre sensibles à certaines thématiques. Alors, il y a des thématiques qu'on imagine comme étant plutôt à droite, comme les questions de bioéthique, mais il y a aussi, et ça on l'oublie souvent, la thématique des migrants. Elle peut être nourrie, pas exclusivement bien évidemment, mais elle peut être aussi nourrie d'une socialisation catholique. Donc, vous voyez, il y a une identité religieuse ouvertement affichée qui n'est quand même pas tellement dans la tradition française et qui monte d'ailleurs tout l'échec. On n'a pas connu en France de démocratie chrétienne, comme on l'a vu dans d'autres pays. L'exemple le plus proche de nous étant l'Italie, par exemple. Il y a eu une tentative autour du MRP au sein de la Seconde Guerre mondiale, mais qui n'a pas vraiment pris. Donc, entre cette affirmation politique comme étant centrale dans les prises de position, dans le débat public, dans l'action qui est menée au niveau où ces personnes sont élues et la socialisation, il y a aussi des moments parfois d'alliance politique. Et de mon point de vue, le moment du mariage pour tous, ça a été un moment d'alliance politique entre certains catholiques, certaines catholiques et une partie de la droite. Voilà, donc il y a un moment où ça, ça va converger et ça va apparaître de manière assez évidente. Donc, pour répondre de manière un peu plus synthétique peut-être à votre question, il y a plusieurs liens possibles entre catholicisme et politique. Ce que serait un catholicisme politique, en revanche, j'ai plus de mal à voir ce que, en tous les cas, à travers le cas français, ce que ça peut être. Et ce qui fait peut-être la multiplicité aussi de ces liens, ce qui explique que ces liens existent, c'est peut-être, et ça fait suite à une des choses que vous disiez tout à l'heure, notamment sur l'accueil des migrants, à cette faculté qu'ont eues les mouvements catholiques français depuis notamment les années 50, à s'organiser en mouvement, c'est-à-dire en sous-catégorie, quelque part. Donc, pour l'accueil des migrants, notamment, il y a l'histoire de la CIMAD, qui est une association protestante à l'origine et qui a été très importante dans la publicité qu'a eue l'accueil des migrants, notamment. Il y a eu les mouvements de jeunesse aussi, qui ont beaucoup, que ce soit les scouts, les unionistes ou les éclaireurs, ou les mouvements de jeunesse chrétiens, comme la JOC, qui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup structuré aussi des personnes qu'on a retrouvées dans le champ politique plus tard. Oui, là, c'est toute la dimension socialisation. Et effectivement, il y a une sorte d'âge d'or de tous ces mouvements de jeunesse qui naissent dans les années 20-30. Vous citiez la JOC, donc c'était les jeunesses ouvrières chrétiennes, mais c'était aussi, il y avait la GEC, jeunesse étudiante, et la JAC, jeunesse agricole. Donc, il y avait comme ça une sorte de division par secteur professionnel qui encadrait un petit peu toute la jeunesse. Et donc, ça offrait une socialisation catholique et ça a façonné plusieurs générations. Je pense qu'il y a des personnes qui sont nées dans les années 50 jusqu'au début des années 60, notamment dans certains territoires où, finalement, il n'y avait pas une offre très extensive pour les jeunes. Il y avait un moyen possible d'activité, de sociabilité. C'était ce qui était offert par ces mouvements de jeunesse qui sont depuis, pour beaucoup, entrés en crise. Et ce, dès les années 60-70, en conflit avec l'épiscopat. Enfin, tout ça appartient un petit peu au passé. En revanche, ce qui fonctionne encore assez bien, je pense aux travaux de ma collègue Johanna Siméant, une enquête très intéressante sur les volontaires qui partaient à l'international, dans les ONG, et qui montraient comment, en dehors même d'une foi, enfin de croyance ou encore moins d'une pratique religieuse, montraient comment est-ce que la socialisation par le scoutisme avait permis de façonner un certain nombre de prédispositions dans le rapport à la nature, dans l'attention au collectif, etc., qui pouvaient ensuite transférer dans le volontariat international. Et ce qui fait que se trouvaient dans ce secteur-là une surreprésentation de personnes qui avaient eu ce type de socialisation catholique. Aujourd'hui, tous ces mouvements sont quand même, bon, le scoutisme a encore des effectifs qui sont loin d'être négligeables, mais il n'y a pas qu'un scoutisme catholique, il y a des formes protestantes, laïques, etc. Et globalement, les autres formes de sociabilité ne concernent plus qu'une toute petite minorité des jeunes générations qui échappent aujourd'hui. Et ça, c'est l'évolution du catholicisme en France. Il y a toute forme de socialisation religieuse, y compris ces socialisations qui étaient très larges par le biais de sociabilité, d'engagement, etc. Donc ça, ça a marqué des générations. Je pense que ça fonctionne beaucoup moins aujourd'hui et donc ça produira beaucoup moins d'effet sur les générations à venir. Donc on a vu qu'il a pu exister et qu'il existe encore des liens avec la gauche, la gauche catholique, la gauche chrétienne. Elle a eu tous ces noms-là au fil des années. La droite, ça paraît assez évident puisque les derniers grands moments de rassemblement entre catholicisme et politique, c'était la manif pour tous. On en reparlera un tout petit peu après. Il y a un autre courant qui est très fort en ce moment politiquement qui lui aussi a bénéficié de l'apport de militants qui ont grandi dans le catholicisme et ce qu'on sait encore moins peut-être et ça peut paraître encore plus étonnant, c'est les mouvements écologistes. Effectivement, il y a encore ces générations qui sont un peu héritières de ces mouvements de jeunesse. Une figure comme Cécile Duflo, par exemple, qui se reconnaît d'ailleurs une forme de catholicisme. Je me souviens d'un portrait dans la croix où elle reconnaissait un lien au catholicisme, pas forcément un lien confessant d'ailleurs, et elle est loin d'être seule. En même temps, le mot écologie est un petit peu piégé aussi du point de vue du catholicisme et l'expression qui me semble être le plus gros piège, c'est l'expression d'écologie intégrale. C'est-à-dire que c'est une expression qui a eu un grand succès après l'encyclique du pape François Laudat aussi. C'est lui qui, finalement, au milieu des années 2010, va populariser le terme d'écologie intégrale. C'est une encyclique qui a un très grand succès, qui a un très grand retentissement, non seulement dans les milieux catholiques et qui aujourd'hui tente de s'approprier. J'ai fait des petites observations aux paroisses autour de ces questions-là et il y a aujourd'hui une volonté dans les paroisses de s'approprier le texte du pape François, mais aussi de s'approprier des pratiques beaucoup plus écologiques dans la façon dont on chauffe la paroisse, dans la façon dont on gère les déchets, dans le rapport aussi dans la vie locale avec des associations qui portent les questions écologiques et qui ne sont pas forcément des associations confessionnelles. Donc, il y a un vrai succès de ce point de vue-là. Et la notion d'écologie intégrale, elle est portée ailleurs. Je pense à Dominique Bourg, par exemple, qui l'emploie également. Il y a indéniablement une forme de convergence. Si vous le disiez, là, au date aussi, il y a un souci de la déforestation, du changement climatique. Enfin, je veux dire, il y a vraiment des convergences par rapport à ce qu'est l'écologie politique. Et en même temps, c'est aussi un terme qui est piégé parce que l'écologie intégrale, qu'on a aussi appelé parfois l'écologie humaine, c'est aussi un programme qui, là, pour le coup, résonne davantage avec le précédent pape, même si François n'a pas complètement rompu avec ça loin de là, mais qui résonne plutôt avec Benoît XVI qui appelait au respect de l'écologie humaine avec cette idée. Il avait eu cette formule très habile, d'une certaine façon, où il disait qu'il fallait défendre tout autant les êtres humains que les forêts amazoniennes et qu'en gros, finalement, les forêts amazoniennes étaient exposées à un certain nombre de risques, la déforestation, le réchauffement climatique, etc., mais qu'avec notamment le mariage de même sexe, avec toute une série d'enjeux bioéthiques que les États manipuleraient d'une manière très, très peu prudente, ont exposé toute l'humanité à sa fin, avec une vision finalement très conservatrice et qui lie étroitement questions écologiques aux questions bioéthiques et notamment aux questions de genre et de sexualité, avec un curseur qui peut être mis à des points. Par exemple, il y a la revue Limite qui est née de cette mouvance, cette jeunesse militante qui s'est mobilisée contre le mariage pour tous et qui prône une forme de décroissance et avec une vraie mise en pratique par un certain nombre des membres fondateurs, par des hameaux alternatifs, etc. Et puis, en même temps, il y a aussi un projet qui est extrêmement conservateur sur la question de l'avortement, sur la question du mariage de même sexe, de la PML, etc., etc. Avec un curseur qui peut être mis plus ou moins, vous avez Alliance Vita, Alliance Vita qui a été fondée par Christine Boutin, qui a changé le nom au début des années 2010, mais qui n'est ni plus ni moins que l'association fondée par Christine Boutin et qui est une association anti-avortement qui se revendique pleinement de l'écologie humaine. Voilà. C'est très intéressant le cas de l'écologie parce qu'il y a une forte présence du catholicisme et ce qui est hyper intéressant, c'est qu'il y a, y compris dans sa dimension politique, toute la pluralité interne au monde catholique. C'est-à-dire, vous allez avoir des gens qui sont très à gauche, qui sont vraiment engagés et je pense qu'il y a des jésuites, par exemple, qui sont très engagés sur la réflexion de l'écologie politique et qui dialoguent d'ailleurs, qui sont, je pense, y compris dans les partis écolos, il y a un vrai dialogue, etc. Et puis, de l'autre côté, vous avez cet agenda conservateur qui fait ressurgir autour de la question de l'écologie des questions relatives aux gens et à la sexualité. Et encore, c'est assez difficile. Tous ces jeunes de la revue Limite librent nos catégories politiques habituelles parce qu'il y a à la fois cet engagement en faveur de l'environnement, il y a une forme de conservatisme au regard d'un ordre des corps naturel qui serait à défendre, mais il y a aussi une méfiance par rapport au libéralisme qui pourrait très bien les rattacher aussi à une forme de gauche. Et un des fondateurs de la revue Limite disait qu'il était désormais plus proche de François Ruffin que de François-Xavier Bellamy. Donc, ça m'a beaucoup amusée et je pense que c'est pas faux. Je pense que ça fait éclater un peu les grilles de lecture qui nous permettent de penser la droite et la gauche et qui, effectivement, sont un peu remises en cause par ces formes de recomposition, notamment autour de ces questions de rapport à la nature. Il y a malgré tout un élément qui saute aux yeux, c'est que dès qu'on aborde les relations entre catholicisme et politique, notamment ces dernières années, on nous ramène assez facilement à l'exemple de la manif pour tous. En quoi ce moment-là a été fondateur et décisif, formateur peut-être même pour une nouvelle génération de militants politiques qui, eux, se situent plutôt clairement du côté droit du spectre politique ? Oui, mais c'est vraiment un moment au sens où les historiens parlent de moments particuliers. C'est-à-dire qu'on peut le repérer chronologiquement, mais c'est aussi quelque chose qui vient changer la donne, qui marque au moins dans la décennie qui suit, on peut le penser, les formes de l'engagement politique, notamment chez les jeunes. Qu'est-ce qui se passe au moment du mariage pour tous ? Et qui assure finalement le succès de la mobilisation qui est à la fois inattendue par son ampleur, mais qui en même temps était préparée dans les réseaux catholiques qui s'opposent à la question de l'institutionnalisation des unions de même sexe depuis les années 90. C'est-à-dire qu'il y a une mobilisation du Vatican dès le milieu des années 90. Vous êtes sur une série d'entrepreneurs de morale en France et dans d'autres pays qui se préparent dès la fin des années 90. En France, il y a le moment du Pax, qui fait déjà émerger des figures. Donc, c'est des choses qui sont en train de se préparer, mais qui auraient pu sembler devoir rester marginales. C'est-à-dire rester au marge d'un catholicisme lui-même en marge, mais le succès de la manif pour tous. C'est les alliances que cette nébuleuse militante a réussi à nouer. Toute forme de militantisme pour faire valoir sa cause doit la désenclaver. Et en fait, il y a eu une très grande réussite dans cette forme de désenclavement. D'abord parce qu'ils ont réussi à aller vers d'autres gros prodigieux. C'était très intéressant ce qui s'est passé avec le grand rabbin Bernal, par exemple, mais aussi vers des mouvements évangéliques. Il y a eu des volontés aussi de faire venir des musulmans, notamment des femmes musulmanes. On le voit un peu plus tard vers 2014 autour des ABCD de l'égalité. Et puis, il y a aussi des groupes professionnels vers lesquels il y a une forme d'alliance et des professionnels de la petite enfance. Il y a des juristes, les juristes pour l'enfance qui se disent très soucieux de l'affiliation, etc. Mais là où l'alliance fonctionne formidablement bien, c'est l'alliance politique avec la droite. C'est-à-dire que au moment où se constitue cette mobilisation, cette militance trouve des relais au Parlement. Et en fait, à un moment, et ça c'est très intéressant, Florence Hegel l'a bien montré dans son livre qui s'appelle Les droites en fusion, où elle explique que c'est un moment de crise parce que Nicolas Sarkozy n'a pas été réélu et donc il y a comme ça un très grand flottement. Et finalement, un certain nombre de personnalités à droite, c'est difficile de juger comme ça, mais soit pour des raisons de conviction personnelle, soit par une forme d'opportunisme politique, vont trouver là un combat contre François Hollande et contre son gouvernement et donc vont se faire les relais à l'Assemblée nationale et au Sénat de cette opposition Marche pour tous. Donc là, vous avez toute une série de dossiers de ce, voilà, ça y est, c'est le retour des catholiques en politique, il y a un vote catholique de droite, enfin voilà, tout à coup, ça semble, parce que ça marche, effectivement. Alors, ça marche jusqu'à un certain point puisqu'on sait que le mariage pour tous est quand même adopté, mais mine de rien, ça pèse à droite, on voit que ces militants qu'on évoquait tout à l'heure, notamment autour des veilleurs, etc., d'un certain nombre de cas de la manif pour tous qui font une reconversion militante vers la politique, notamment par le biais de l'association Sens commun qui va faire une sorte d'entrisme à l'époque l'UMP et ce qui va devenir LR et puis on voit comment est-ce qu'il y a tout à coup une volonté d'imposer son agenda, notamment, là on est sur la présidentielle suivante qui s'annonce, la présidentielle de 2017 où il y a une volonté de peser, il y a une sorte de chantage un peu qui est fait par Sens commun, par la manif pour tous, une pression qui est exercée sur les candidats et les candidats pour qu'elle s'engage à, finalement, retirer la loi relative au mariage de même sexe. Donc là, il y a un moment comme ça où ça semble fonctionner. Alors, il y a bien évidemment aussi une forme d'instrumentalisation du religieux. Alors, il y a des personnes qui sont les relais, probablement des relais très directs parce que leur engagement est pleinement façonné par leur position et parce qu'elles revendiquent cette identité catholique publiquement. C'est le cas de Christine Loutin, mais Jean-Philippe Poisson est complètement son héritier. Voilà, d'ailleurs, c'était le candidat de la manif pour tous à la primaire de la droite en 2017. Et puis, il y a aussi, dans ce moment de crise de la droite, une volonté d'instrumentaliser le religieux. Tout à coup, il y a quelque chose qui… Voilà, l'idée qu'il y aurait ce vote catholique qu'on pourrait aspirer et que ce serait bien bête de s'en priver et que ça ne coûte pas très cher. Et cette instrumentalisation du religieux, du catholicisme, elle n'est pas nouvelle. Vous la trouvez chez Maurras, Charles Maurras, qui est un parfait athée, mais qui considère qu'on peut très bien utiliser le religieux et en France, a fortiori le catholicisme. Et là, on voit que c'est une façon d'utiliser le catholicisme pour afficher son conservatisme d'une certaine façon. Donc, ça, c'est quand même un moment assez particulier. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à un moment, il y a des gens qui, en 2014, disent, ça y est, on a le Tea Party à la française. Le Tea Party, c'est quand même un peu autre chose. C'est-à-dire, l'idée de cette espèce de populisme, de droite, cette droite religieuse un peu américaine, qui est alors une droite catholique, mais surtout beaucoup évangélique, et qui trouve une sorte de lien avec la droite, notamment, y compris une droite très libérale d'un point de vue économique, voire libertarienne. Enfin, il y a une espèce de... À un moment comme ça, on a l'impression qu'il y a une alliance et ça fonctionne. En tous les cas, ça produit des effets. Et vous avez raison, il y a toute une génération de jeunes catholiques passés par la mobilisation contre le mariage pour tous qui font leur entrée en politique par cette reconversion militante-là. Mais en même temps, on voit très bien comment ça échoue deux fois. Ça échoue d'abord en 2017. Jean-Frédéric Poisson, qui est le candidat de la Nuit pour tous, ce n'est pas celui qui est choisi dans la primaire de la droite. Et François Fillon, sur lequel se replient ces forces catholiques conservatrices, parce qu'il incarne ce que mon collègue Denis Pelletier appelle le catholicisme patrimonial, c'est-à-dire qu'il rassure cette espèce de catholicisme un peu d'une bourgeoisie de province qui est attachée à ses racines, qui ne veut pas être trop bousculée, etc. Bon, Fillon, il perd. Il perd aussi. Et donc, ça, c'est le premier échec. Et le deuxième échec, qui est la fin de cette alliance-là comme processus important, c'est l'échec de François-Xavier Bellamy aux européennes du printemps 2019, qui est un échec terrible. Non seulement, c'est un échec pour la droite parce qu'il fait 8 % des suffrages, donc c'est un score très bas, mais c'est aussi l'échec de cette stratégie d'aller capter un vote catholique qui serait un vote forcément pour cette droite-là, puisque les sondages ont montré que les catholiques, y compris les catholiques pratiquants, avaient voté pour Mme Loiseau, qui était la candidate à l'REM, et que donc, ce vote catholique, il n'est pas captif, encore faut-il qu'il existe, mais s'il existe, dans tous les cas, il n'est pas captif de ce vote de droite conservateur et plutôt plus centriste et probablement aussi, et là, on rejoint d'autres formes d'engagement politique des catholiques, très attachés à la construction européenne, qui a été aussi un lieu où on a trouvé des figures qui ont été marquées par leur socialisation religieuse, des figures comme Jacques Delors et comme les personnes qui ont pu l'entourer et puis d'autres personnes dans d'autres pays d'Europe. Voilà, donc ça, c'est à ce moment. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit très bien qu'Emmanuel Macron, il observe ça, à la fois, il a voulu un peu avoir une revanche sur François Hollande, qui est très claire dans son rapport aux catholiques, il a eu des mots très forts et que je trouvais vraiment quasi déplacés, c'est-à-dire qu'au moment où s'ouvre le débat relatif à l'ouverture de la PMA aux femmes célibataires et aux femmes en couple de lesbien, il a cette expression où il dit qu'il veut un débat apaisé, donc on dit par comparaison par rapport à ce qui aurait été le débat sur le ménage de tous, et il dit refuser de brutaliser les consciences, ce qui est hyper fort. Donc en fait, il essaie quand même de ménager alors que bien évidemment il était très mal vu par toute cette mouvance en 2017. Moi, je me souviens, il y avait vraiment une opposition très forte de ces mouvements à la figure de Macron qui apparaissait comme libéral politique mais aussi en libéral de mœurs. Il y avait toujours un slogan comme quoi avec Macron ce serait la PMA, la GPA, l'euthanasie. Cette idée, voilà, en gros tout fout le camp avec lui. Et en fait, on voit très bien que lui, il y croit lui aussi finalement à cet électorat cathodique et il tente de lui donner des gages. Et c'est assez intéressant, on l'a vu à plusieurs moments, donc on voit un moment de débat sur la PMA qui traîne encore. Je vous rappellerai que la loi n'a toujours pas été promulée. C'est hallucinant. C'est hallucinant. On est en début 2021, le texte est reparti au Sénat. Comment est-ce que cette loi sur laquelle il s'était engagé, comment ça a pu prendre ? Et ce n'est pas fini plus de trois ans. C'est hallucinant, mais on voit bien, là il a donné des gages. Il en a donné au moment du discours des Bernardins qui est le lieu vraiment pour le coup du catholicisme mais parisien. Vous pensez par le cardinal Luce Tégé en son temps et qui est une sorte de joyau un peu, ne serait-ce que par la beauté architecturale du lieu. Il va rassurer et là il redit de nouveau qu'il veut renouer le lien avec les catholiques et il le fait un an après encore en 2019 au moment où Notre-Dame est en feu et il s'engage à tout faire pour que la reconstruction ait lieu dans les meilleurs déliés. Donc c'est intéressant de voir comment est-ce qu'il y a eu l'échec de cette alliance entre ce catholicisme conservateur et la droite. Enfin, en tous les cas, échec au regard des résultats électoraux et y compris des bénéfices obtenus au regard de leur agenda. mais en même temps, on voit très bien que la place des catholiques en politique qui est en fait aussi une autre façon de penser le lien entre le catholicisme politique, c'est-à-dire comment votent les catholiques lambda. Alors, ils ne votent sûrement pas de la même façon selon s'ils sont simplement croyants ou s'ils sont très pratiquants, etc. mais on voit que ça reste quand même un souci et il y a quand même cette volonté de les ménager, peut-être pas complètement de les capter comme on tentait de le faire LR il y a quelques années mais en tous les cas de les ménager. Il y a l'idée qu'ils sont encore un réservoir politique de ce point de vue-là. Et on peut se demander si ce dialogue entre catholicisme et politique n'est pas rendu encore plus complexe du fait de la présence permanente dans notre 5ème République de l'ombre tutélaire de l'homme pour laquelle elle a été créée à savoir Charles de Gaulle un homme croyant pratiquant mais qui a toujours laissé une distance entre sa foi catholique et son action publique. Merci à Céline Béraud pour ces réponses. Programme B c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess réalisé par Mathieu Thévenon. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter, Instagram pour nous parler et à demain pour un nouvel épisode.